... C'est un petit peu difficile de parler après Jean-Sébastien. Et puis, je vois aussi tellement de visages amis et bien-aimés. On ne fait pas une conférence à ses amis. On peut se rappeler peut-être quelques souvenirs ou approfondir peut-être une question qui nous tient à cœur ensemble. Je pense qu'effectivement, notre question de ce soir, la connaissance qui guérit, peut peut-être nous inspirer, nous inviter en tout cas à réfléchir. D'abord, de quel type de connaissances est-ce que l'on parle ? Et de quel type de guérison ? Quand on parle de connaissances, est-ce qu'il s'agit de la connaissance à laquelle on est le plus habitué ? C'est-à-dire une connaissance qui analyse, qui objective, qui compare ? Une connaissance rationnelle, intellectuelle, qui est certainement indispensable pour mettre de l'ordre, pour mettre des mots, quelquefois sur une souffrance ou sur une difficulté. Parce que vous le savez bien, la seule souffrance qui soit insupportable, c'est la souffrance à laquelle on ne peut pas donner de sens. Donc c'est important de trouver les mots pour le dire, et de situer ce qui nous arrive dans un contexte, remettre les choses dans un certain ordre. Et cela relève de la connaissance, de l'exercice, de l'intelligence. intelligere, qui veut dire lire au-dedans. Être intelligent, ce n'est pas obligatoirement avoir des diplômes. Mais c'est savoir lire au-dedans des événements. Savoir lire dans ces trois grands livres, ou quatre grands livres qu'on évoquera peut-être, dans lesquels étudier les thérapeutes d'Alexandrie. Donc le livre de la nature, le livre des écritures, le livre du corps, le livre du cœur, et le livre de la nuit, le livre des songes. Lire au-dedans de tous ces grands livres. Parce que, quel que soit le livre, il y a le logos qui nous parle, l'information créatrice. Que notre intelligence puisse s'accorder avec cette intelligence qui est à l'œuvre dans l'univers, c'est peut-être ça la merveille et le miracle. En tout cas, c'est ce que disait quelqu'un comme Einstein. Il disait que le miracle, le merveilleux, c'est que cette petite intelligence que nous avons puisse entrer en résonance avec l'harmonie qui est en tout ce qui vit et respire. Donc, un mode de connaissance intellectuelle. Il y a aussi cette connaissance, je dirais sensorielle. Cette connaissance que tout enfant peut éprouver. Et là, ça ne passe pas par une représentation, ça passe à travers une sensation. Et c'est un beau chemin aussi que d'être fidèle à ce que l'on éprouve. Il y a une connaissance par le ventre, par les tripes. Une connaissance qui est celle de l'instinct. Et c'est une très haute connaissance. Savoir aussi l'écouter, la développer. Être fidèle à son ressenti, à ce que l'on éprouve. Cela peut nous conduire loin, dans les profondeurs justement du réel. Puis, il y a la connaissance qui est davantage d'ordre affectif. Là aussi, il y a différents niveaux d'affectivité. Il y a l'émotion. Et c'est bon de les entendre, parfois, nos émotions. Il ne s'agit surtout pas de s'en priver. Il s'agit peut-être aussi de ne pas en être l'esclave. Et ces philosophes anciens qui nous parlent d'un état d'apathéia, ce n'est surtout pas un état d'apathie au sens contemporain du terme. Mais c'est davantage un état dans lequel on est le sujet de ses émotions. Il n'y a pas l'objet de ses émotions. On ne se laisse pas emporter par elles, mais je dirais, à travers elles, on a une véritable connaissance. Et ces émotions peuvent s'approfondir aussi en sentiments. Une connaissance par la relation. Tu es, donc je suis. Et tout est relation, tout est interrelation. Et là, cette connaissance affective, là aussi, peut nous conduire dans les profondeurs du réel. Il y a encore un autre type de connaissance, on pourrait l'appeler la connaissance intuitive. Mais le corps, je dirais, à ses intuitions, l'intellect aussi, l'affectivité aussi, c'est peut-être encore autre chose. Et devant certaines situations, vous le savez, on n'a pas seulement besoin d'être aidé, d'être aidé intellectuellement ou affectivement. On n'a pas besoin d'être aidé, mais on a besoin d'être ailé. Et là, c'est cette connaissance, celle qui nous manque peut-être le plus aujourd'hui, on pourrait dire cette connaissance angélique. Retrouver nos ailes. Platon en parlait déjà, de cette démangeaison des ailes, qui est en nous un être qui a besoin d'espace, de vastitude, peut-être de silence et de clarté. À certains moments, on a besoin d'être ailé. Et être ailé, c'est aussi une force. Devant certaines situations, on n'a pas la force, on n'en peut plus. Et là, il y a des ailes qui sont une force. On a besoin d'être ailé aussi au niveau du cœur. Parce que la compassion, dans certaines situations, ce n'est plus possible. On a besoin d'un supplément d'âme, d'un supplément de cœur, de force et d'intelligence. Comme le disait l'amante anglaise de Marguerite Dura, vous savez, parfois il m'arrive d'être plus intelligent que l'intelligence que j'ai. C'est un beau moment, ça. Ça ne dure pas toujours très longtemps, mais on a des moments, on a l'impression, de tout comprendre. C'est simple. Là, c'est le chérubin de l'âme. C'est cette qualité d'intelligence qui vient s'unir à notre intelligence pour l'ouvrir. Pour l'ouvrir. Et on entre alors dans l'ouvert. Donc, de quelle connaissance, par exemple ? Et peut-être qu'on a besoin de toutes ces connaissances ensemble. Et qu'il ne suffit pas d'être ailé. Il faut aussi être incarné. Et là, je pense à certaines anciennes icônes de Jean le Baptiste. Vous savez, on le représente avec des vêtements en poils de bête et avec des ailes d'ange. Et ça symbolise bien, je dirais, la fonction de l'être humain. De tenir ensemble, je dirais, cette intelligence animale, cette intelligence instinctive et cette intelligence angélique. Sans oublier l'affectif et le rationnel. Donc, peut-être que la connaissance qui guérisse n'est pas une connaissance particulière, mais c'est peut-être la synthèse de toutes ces connaissances. Et cette synthèse, c'est ce que les anciens appellent la sagesse. C'est peut-être la sagesse qui guérit. L'intégration de toutes ces modes de connaissance, l'intégration de l'instinct, de l'affectivité, de la rationalité, et de cette intuition, de cette ouverture à une intelligence plus haute que notre intelligence habituelle. Donc, ne pas perdre ses racines, mais ne pas oublier non plus son envol, son ouverture. Et c'est vers cette connaissance qui est sagesse que les anciens et les thérapeutes d'Alexandrie allaient, qu'ils se mettaient en chemin. Et à ce moment-là, effectivement, la guérison, ce n'est pas seulement la santé du corps. C'est important, la santé du corps, d'arrêter de souffrir. Et il faut commencer par là, d'arrêter d'avoir mal. Et qu'il y a certains moments, on n'en demande pas plus que d'arrêter de souffrir. Il y a aussi la santé du mental, l'apaisement des pensées, ces pensées qui nous torturent, qui nous harcèlent quelquefois. La santé émotionnelle. Et la santé aussi, je dirais, de notre dimension spirituelle. C'est-à-dire, la santé de cette dimension spirituelle, c'est de garder le cœur dans l'ouvert, et dans la louange, et dans la célébration. Je crois qu'il y a cette dimension-là aussi qui est signe de santé. Et la santé, dont parlent les anciens thérapeutes, c'est la grande santé. C'est la grande santé de l'être entier. Et vous le savez bien, la shalom, en hébreu, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix en français, ou la quiétude, cette invincible tranquillité du cœur. Vous savez bien que, être en paix, c'est être entier. Nous ne sommes pas en paix, parce que nous ne sommes pas entiers. C'est l'animal en nous qui est malheureux, ou l'ange qui est malheureux. Vous me direz, comment un ange peut-il être malheureux ? Il est malheureux s'il ne peut pas chanter, s'il ne peut pas célébrer, s'il ne peut pas, je dirais, déployer son goût du silence et de la beauté. Donc, retrouver cette grande santé. Et la thérapie dont nous parlons, c'est celle de la grande santé, qui est l'intégration de différentes santé que nous recherchons avec ses différents spécialistes, mais qui oublie peut-être qu'il n'y a pas de santé, qu'il ne soit, je dirais, une intégration à une totalité. Donc, chez les anciens, la santé est liée à une sagesse. Et cette sagesse, c'est un mode de vie. Et ça serait peut-être intéressant dans un premier temps, eh bien, de nous rappeler des quatre grands modes de vie que proposaient les philosophes dans l'Antiquité. On se guérit en changeant de vie, en menant un autre type de vie, un autre type de relation avec soi-même, avec l'univers, avec l'autre, et avec la source de ce qui vit et respire en nous, avec la source même de l'être. Donc, quatre grandes écoles. Je ne peux pas m'empêcher... Ça marche ? Oui, je ne peux pas m'empêcher de faire mes petits carrés. Donc, vous vous rappelez, là, nous sommes à Athènes, au IVe siècle avant Jésus-Christ. les quatre grandes écoles. Le jardin d'Épicure, le lycée d'Aristate, l'académie de Platon, Socrate-Platon, et la stoa, ou le portique, le portique avec Zénon et les stoïciens. C'est les quatre grandes écoles philosophiques d'Athènes. Donc, jardin, le jardin, avec Épicure, vous le savez, c'est à Athènes, un petit peu en dehors de la ville. C'est l'invitation à sortir de la ville et à cultiver un potager. Le jardin, c'est un potager. Avec différentes plantes nécessaires à la subsistance, une espèce d'autarcie qu'il y a retrouvé, mais aussi des plantes médicinales et des plantes aussi pour la beauté. Des fleurs, toute cette beauté du monde végétal et minéral. L'importance donc du jardin. Et là, la santé, c'est rechercher la présence de l'être à travers une vie je dirais simple et souveraine à la fois. C'est un grand désencombrement. Et les thérapeutes d'Alexandrie vont reprendre vraiment ce thème. Une sorte de retour à la nature. Et souvenez-vous, Épicure, c'est pas toujours ce qu'on en a fait par la suite, c'est vraiment une grande sobriété. Je pense que quelqu'un comme Pierre Rabhi aujourd'hui, quand il parle de sobriété heureuse, c'est très proche de l'esprit du jardin d'Épicure. Et là, comme on disait tout à l'heure, la santé, c'est d'abord de ne pas souffrir et de créer les conditions pour qu'il y ait le moins de souffrance possible. Et pour qu'il y ait le moins de souffrance possible, là, on verra l'importance je dirais du plaisir, du plaisir d'exister, du plaisir d'être et de de savoir se contenter avec peu de choses. Parce que le problème pour Épicure, c'est qu'on préfère le désir au plaisir. Le plaisir est dans le présent, le désir est toujours dans un avenir. Donc, il y a une sorte de retour à l'instant présent, le goût du présent, de ce qui se présente là et de créer les meilleures conditions pour pouvoir avoir du plaisir avec le simple fait d'exister, le plaisir de respirer, le plaisir de marcher et puis surtout le plaisir de l'amitié, d'être avec des personnes qui partagent ce même goût de la simplicité. Je crois que le terme le plus juste, cela, c'est la guérison par le simple, par un certain dépouillement. et souvenez-vous, quand on voit le régime des épicuriens, c'est vraiment assez ascétique. C'est vraiment tout ce qui est superflu. Donc, tout le travail de l'épicure sera nous faire comprendre de garder le nécessaire et de se débarrasser du superflu. Parce que c'est là qu'est le véritable plaisir. Donc, il y a cette grande école du jardin d'épicure qu'aujourd'hui, on redécouvre davantage qu'un certain nombre de penseurs contemporains, je dirais, goûtent particulièrement. Et je crois que c'est effectivement important de le redécouvrir. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est vrai que les anciens moines, la vie monastique, s'organise toujours autour d'un jardin. Toujours une source, un puits et un jardin. Bon, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. On va voir qu'il y a aussi peut-être à intégrer quelque chose d'important avec le lycée, avec Aristote. C'est intéressant aussi de remarquer que le lycée ou l'académie à Athènes, au IVe siècle, donc avant Jésus-Christ, ce sont des gymnases. Donc, c'est intéressant qu'on fasse de la philosophie dans des lieux gymnastiques, dans des lieux où le corps est particulièrement présent, mais où le corps, je dirais, est appelé aussi à devenir un corps intelligent, un corps conscient. Et cette conscience, eh bien, elle doit être nourrie et éduquée. Et là, avec Aristote, vous savez, c'est toute l'importance de l'observation de la nature. La naissance de la science. L'attention, je dirais, aux choses, et aux choses les plus simples, les plus naturelles, pour apprendre à les connaître. Abstraire de la sensation, je dirais, une idée, une représentation qui nous permet de les connaître dans leur structure profonde. Il y a toute cette démarche scientifique chez Aristote. Donc, l'être humain est un corps, il s'agit d'en prendre soin et de ne pas, je dirais, le rendre malade avec des choses qui ne sont pas nécessaires, mais être à l'écoute de ces demandes, de ces besoins les plus intimes et savoir les respecter. Mais être à l'écoute aussi de, je dirais, de cette intelligence qui habite notre corps et qu'elle aussi, elle a besoin d'une nourriture juste. Donc, la connaissance du monde qui nous entoure, mais aussi la connaissance de la cause, de la cause de tout ce qui existe. Ne l'oublions pas, pour Aristote, la science première, c'est la métaphysique. La connaissance de chaque être par sa cause. Qu'est-ce qui le cause ? Qu'est-ce qui le fait exister ? S'il y a ici une existence, d'où vient-elle ? Qu'est-ce qui la produit ? Cette question de l'origine, du principe. Au commencement, le Logos. On lira dans le prologue de Saint Jean. Mais déjà, chez Aristote, il y a cette importance du Logos. Comme chez Héraclite, d'ailleurs, à Éphèse, 600 ans avant Saint Jean, l'importance accordée au Logos, c'est-à-dire à cette intelligence créatrice. Et quelle est la cause, l'origine de cette intelligence ? Donc là, on ne parlera pas du père, du Logos. On parlera de la cause, de la cause première, du premier principe. Mais une science coupée de ce premier principe n'est pas une science. C'est simplement observer les effets, les conséquences, en oubliant de revenir à la racine, de revenir au principe. Donc cette science débouche sur la contemplation. Donc l'importance du corps, aussi l'importance de la raison, de l'étude, de l'étude de la nature, particulièrement pour Aristote, et de l'étude des causes, et de la cause première, du premier principe. S'il y a de l'existence, il y a une cause à cette existence. S'il y a de la conscience, il y a une cause à cette conscience. S'il y a de la vie, il y a une origine à cette vie. S'il y a de l'amour, il y a une origine à cet amour. Bon, vous connaissez toutes ces réflexions. Donc pour Aristote, l'étude de la nature le conduit à remonter dans une contemplation, je dirais, rationnelle, scrupuleuse, rigoureuse vers ses premiers principes, en sachant que ce premier principe nous échappe. On ne peut pas s'en faire d'image, pas de représentation. Donc là, je dirais, ce mode d'approche du réel, je dirais, rationnel, débouche aussi dans l'ouvert, dans ce qu'on ne peut pas saisir. La lumière, on ne la voit pas, mais c'est ce qui nous permet de voir. La conscience, je dirais, qui nous rend conscients de ceci, de cela, qu'est-ce que la conscience consciente d'elle-même. Donc là, vous sentez bien, il y a toujours cette remontée vers le sujet premier. Non seulement ce que je peux penser, mais aussi celui qui pense. Non seulement ce qui est observé, mais l'observateur. Et là, on rejoint aussi certains courants de physique contemporaine, ou dans l'approche de la connaissance, on le sait davantage aujourd'hui, je dirais, l'observateur modifie l'objet qu'il connaît. C'est le principe d'incertitude de Heisenberg. Mais, je dirais, tout ce qu'on connaît, c'est à travers un certain mode de perception et ce mode de perception crée le monde d'une certaine façon. Donc, on connaît beaucoup de choses, mais est-ce qu'on connaît celui qui connaît les choses ? Donc, il y a cette remontée vers le sujet de la connaissance, vers l'observateur. Et là, de nouveau, vous sentez bien que ce soit à travers une vie simple, dépouillée et heureuse, ou vers cette vie, je dirais, d'analyse, on vise toujours un centre. Et là, ce qu'on peut placer au centre, c'est, le mot employé par les anciens, c'est l'être, la connaissance de l'être qui nous fait être. Pas simplement l'existence, mais ce qui est à l'origine de l'existence, ce qui existencifie toute existence. Bon, vous sentez bien, ça commence à bafouiller dès qu'on s'approche du centre et de l'essentiel. Les mots viennent à manquer. Mais n'empêche, ce sont les mots qui nous conduisent à cela. Comme le disait Thomas d'Aquin, une fois, le jour où il est entré dans un état justement de contemplation, il dira tout ce que j'ai écrit, tout ce que j'ai dit, tout ça, c'est que de la paille. C'est que de la paille. Et certains de ses amis dominicains diront, vous voyez, c'est pas la peine de se fatiguer, d'étudier, tout ça, c'est que de la paille. Et à ça, un ami de Thomas faisait remarquer, oui, c'est que de la paille, mais c'est la paille qui porte le grain. et qu'il n'y a pas de grince sans la paille. Et donc, je dirais, une fois qu'on est entré dans la vision de l'être, dans la connaissance de l'être, et là, c'est plus une connaissance, je dirais, entre sujet et objet, c'est une connaissance, on dirait, par connaturalité, c'est-à-dire on devient ce que l'on connaît, on devient ce que l'on aime. Pour ça, il faut faire quelquefois attention à ce qu'on aime. On devient ce que l'on aime. Mais faire attention aussi à ce qu'on connaît, on devient ce que l'on connaît. Je pense à ce que disait Grégoire de Nice, l'homme est un miroir libre. Le cœur est un miroir libre. Il se tourne vers la lumière, il peut refléter la lumière et devenir lui-même une source dérivée de lumière. Il se tourne vers le chaos, il reflète le chaos. Donc, toute l'importance, encore une fois, c'est vers quelle lumière nous sommes tournés ou vers quel chaos. Vous sentez bien qu'il y a certains jours, notre miroir intérieur est tourné, emporté par le chaos. Et qu'il y a sans cesse, je dirais, cet acte intérieur de redressement, de retrouver notre axe, notre axe tourné vers la lumière. Et à ce moment-là, peut-être que quelque chose de cette tête qu'on ne voit pas mais qui nous fait voir peut se révéler à nous. Donc, le lycée. Le lycée, on enseigne la science, on enseigne la métaphysique et on approche de la contemplation. L'académie. L'académie, c'est à la fois Socrate et c'est à la fois Platon. Socrate, vous savez bien, c'est le chemin du questionnement et du dialogue aussi. à l'académie, je dirais, c'est à travers le dialogue qu'on s'approche du réel. Et là, Philon aimera beaucoup cela parce que dans la tradition juive, c'est aussi la même chose dans l'importance du dialogue. Et cette non seulement cette interaction mais cette interrogation perpétuelle. Dans les exercices de dialectique, dans les dialogues de Platon, justement, Socrate, c'est toujours celui qui interroge, celui qui ne sait pas et qui conduit l'autre, je dirais, vers son ignorance parce qu'on prétend savoir et qu'est-ce qu'on sait ? Qu'est-ce qu'on sait ? Ce qu'on sait, c'est ce que peuvent, je dirais, ce sont les limites de nos instruments de perception. Et ça, aucun scientifique ne le contredirait. Ce qu'on connaît, ce n'est pas la réalité, c'est ce que nos instruments peuvent en percevoir. Ce n'est pas la réalité. Et selon les limites, de mes instruments, qu'ils soient très sophistiqués ou grossiers, je ne vois que ce que je peux contenir. Mais le réel est infiniment plus que tout cela. Donc, l'importance de la question, du questionnement, de la remise en question sans cesse de ce que l'on sait, qui débouche quelquefois sur ce qu'on appelle l'aporie. l'aporie, c'est traduit quelquefois par l'embarras, le paradoxe. On ne sait pas ce que c'est, mais c'est. C'est. Donc là, vous sentez bien, c'est une connaissance, là aussi, qui débouche dans une sorte de docte ignorance. c'est pas l'ignorance de celui qui ne sait pas, mais c'est l'ignorance de celui qui sait qu'il ne sait pas. Ou surtout, qui sait qu'il ne sait pas tout. C'est ce que me disait un jour Hubert Rives, je sais ce que je sais, c'est pas mal, mais je sais aussi tout ce que je ne sais pas. Ce que je sais est fini, ce que je ne sais pas est infini. Ça, c'est du Socrate. C'est aussi ce que disait une grande mystique, et c'est dommage qu'on l'ait brûlé. C'est ce que disait Marguerite Porrette quand elle disait « Je suis ivre, non pas du vin que j'ai bu, mais du vin que je n'ai jamais bu et que je ne boirai jamais. » C'est une drôle d'ivresse. La sobre ivresse, non pas le rat filon d'Alexandrie, justement. C'est-à-dire, elle est ivre, non pas de ce qu'elle sait, mais de tout ce qu'elle ne sait pas. Vous sentez bien, il y a un certain moment, on dirait, c'est la connaissance par le vertige. On s'approche quelquefois de, je dirais, de la réalité abyssale. Qu'est-ce qu'on sait de soi ? Qu'est-ce qu'on sait de soi-même ? Qu'est-ce qu'on sait de l'autre ? Un contemporain parle assez bien de ça, c'est Jean-Luc Marion. Vous savez, son dernier bouquin sur les certitudes négatives. Je trouve que c'est très intéressant parce qu'il parle d'un certain nombre de certitudes, je dirais qu'on peut rationaliser, expliquer, mais il y a aussi des choses dont on est certain et on n'a pas de mots pour ça. On dit simplement, non, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela, mais c'est. Il y a une espèce de certitude négative. Et là, bien sûr, Jean-Luc Marion s'inspire beaucoup des pères de l'Église et particulièrement de Denis le théologien ou Denis l'aéropagite, cette théologie apophatique qu'on retrouve bien sûr en Inde. Vous savez, neti, neti, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. C'est, mais ne réduisez pas ce que c'est à ceci ou à cela. C'est infiniment plus. Nada, nada, dira Saint Jean de la Croix. Quelles que soient les cultures, c'est intéressant, on voit toujours ces deux formes d'approche du réel. Une approche positive où on affirme les choses. C'est ainsi, c'est beau, c'est bien, c'est vrai. Et puis, un langage, je dirais négatif. Ce n'est pas que, ce que disait Maitre Écartes, par exemple, si vous dites que Dieu est amour, vous mentez. Et on lui disait, mais c'est ce que dit Saint Jean. Oui, mais ce n'est pas l'amour tel que vous l'entendez. Ce n'est pas la vérité telle que vous l'entendez. Ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Ce n'est pas ce que vous enfermez dans vos limites. Ce n'est pas ce que vous pouvez expliquer, dire, dire de l'autre, dire de vous-même, dire de Dieu, ou dire de la nature, ce que vous pouvez en dire, ce n'est pas ça. Ce qui est, c'est infiniment plus que cela. Il s'agit de garder, encore une fois, notre intelligence dans l'ouvert. Il ne s'agit pas du tout d'être à la recherche d'un arrière-monde. Comme peuvent le dire certains philosophes contemporains, il n'y a pas d'arrière-monde. Il y a ce monde, je dirais, qu'on creuse, qu'on creuse, qu'on va dans sa profondeur. Et à un moment, la profondeur débouche sur, effectivement, quelque chose d'infini. Il ne s'agit pas de chercher une autre vie, mais d'aller à l'intérieur même de cette vie. La vie éternelle, ce n'est pas la vie après la mort. C'est la dimension d'éternité, c'est-à-dire de non-temps qui habite notre vie même. Donc ça, c'est la démarche, je dirais, de l'académie à la suite de Socrate, mais c'est aussi la démarche un petit peu du... la démarche, on pourrait dire, érotique de Platon. Vous savez qu'à partir de la beauté des corps, remonter à l'information qui habite ce corps, l'information qui habite ce corps qu'on appellera l'âme, ce qui informe. Parce qu'un corps sans âme, ce n'est plus un corps, c'est un cadavre. S'il n'est plus animé, s'il n'est plus informé. Donc, quelle est cette beauté à la source de cette beauté visible ? Il s'agira de remonter. C'est ça, la démarche de l'Eros chez les anciens. Donc là, une image nous apparaît et de remonter à la source de cette image, à ce qu'il l'informe et la source même de cette information. Contempler la beauté en elle-même. Bien sûr, les néo-platoniciens avec Plotin, Proclus, reprendront ce thème. Et on représente souvent Socrate justement comme une figure de l'Eros, de l'Eros en nous qui est le désir du beau. Bon, vous me direz là, vous sentez qu'il peut y avoir une opposition entre le jardin et l'académie. À l'époque, effectivement, ces deux écoles ne communiquaient pas. Même si elles cherchaient, je dirais, la même réalité, parce que, qu'est-ce que vous voulez, il n'y a pas d'autre réalité que la réalité. Il n'y a pas d'autre réalité que la réalité. Elle prend différentes formes. Mais le réel qui se manifeste dans toutes les réalités, il est un. Il n'y a pas d'autre que lui, mais il se manifeste dans le multiple. mais c'est vrai que là, dans l'école de Platon, je dirais, le désir est important. Parce qu'il y a, pour lui, un danger de s'enfermer dans la jouissance, une auto-satisfaction dans un certain type de plaisir. Et on verra. Peut-être que pour nous, ce qui est intéressant, c'est... je dirais, c'est les deux. C'est intéressant, le plaisir, c'est intéressant, le désir. Savoir goûter l'instant. Ne pas toujours être à la recherche de, je dirais, de ce qui n'est pas encore là, complètement là. Savoir goûter ce qui nous est donné dans l'instant, mais ne pas s'enfermer. Avoir le regard non arrêté par ce que l'on voit. Avoir le cœur non arrêté par ce que l'on aime. Avoir l'intelligence non arrêtée par ce que l'on aime. C'est la condition même de la science. Avoir la foi non arrêtée par ce que l'on croit. Par nos croyances, par nos représentations. Encore une fois, Dieu n'a rien à voir avec ce qu'on dit de lui. Il est toujours plus. Donc ne pas avoir, je dirais, l'intelligence, le cœur arrêté par un certain nombre de représentations. Parce que ces représentations, ce n'est pas la réalité. C'est la perception. Un certain niveau de perception de cette réalité. Il s'agit d'aller toujours plus loin. Nous, l'importance de, je dirais, de la vie érotique, au sens platonicien du terme, de garder en nous ce désir. cette satisfaction insatisfaite. De nouveau, je bafouille. C'est embêtant. Dès qu'on parle de choses intéressantes, on recommence à bafouiller. Mais que ce soit dans une école ou dans une autre. On apprend peut-être à bafouiller. C'est-à-dire qu'on apprend effectivement les limites. On apprend l'humilité, finalement. La vérité, c'est l'humilité. Et l'humilité, c'est l'humanité. L'humus, c'est l'humain. Ce n'est pas simplement le mot humilité, c'est le mot humanité. Donc, accepter que l'infini, c'est dans un corps fini que je peux l'éprouver. Et donc, je ne vais pas prendre toutes mes sensations, tout ça, pour l'infini lui-même. C'est ce que j'en éprouve. Et il s'agit d'être fidèle, encore une fois, à ce qu'on éprouve. De la même façon, à ce qui nous émeut, à ce qui nous touche, d'une certaine façon. D'être fidèle à ce que je comprends, à la lumière qui m'a éclairé. Et d'être fidèle à son désir. C'est une belle source de l'éthique. Ne pas céder sur son désir. C'est ce que disait Lacan. Ne pas céder sur son désir. Être fidèle à ce désir intime. Ce désir intime qui n'est pas simplement le désir de telle ou telle chose et qui, peut être satisfait par un plaisir. C'est ça qui est intéressant. Je crois qu'il y a un désir dans l'être humain qui n'est satisfait par aucun objet du désir. Tous les objets du désir qu'on propose à ce désir-là, ce n'est pas encore ça. C'est ce qui fait qu'effectivement, j'ai tout ce qu'il faut pour être heureux, pour être bien. Physiquement, psychiquement, il y a un certain équilibre. intellectuellement, je sais des choses, j'ai beaucoup de bonnes relations et pourtant, il y a encore quelque chose. Et ça, ce n'est pas obligatoirement mauvais. C'est le rappel, c'est l'inscription dans l'homme que quelque part, il est peut-être fait pour l'infini. Il y a en nous un désir d'infini que l'infini seul peut combler. Il faut respecter cela. Et ça peut vous sembler bizarre, mais je dirais que c'était presque un problème politique. c'est-à-dire que l'adoration est un problème politique. C'est-à-dire savoir que l'être humain ne peut pas être comblé, je dirais, par de l'objet, par des choses, qu'elles soient d'ordre matériel, qu'elles soient d'ordre affectif ou d'ordre intellectuel. Il y a quelque chose dans l'homme qui est ouvert à l'autre. À l'autre. C'est ce qu'on appellera la transcendance. Qui ne s'oppose pas, encore une fois, à l'immanence. Il y a cette présence du réel dans le quotidien, dans ce que je peux toucher, voir, sentir. Et si je vais au bout de ce que je peux toucher, voir, sentir, ça s'ouvre. Ça s'ouvre à plus vaste, à plus grand. Il y a un en moins plus grand que moi, il y a un en moins plus intelligent que moi, il y a un en moins plus vivant que moi, il y a un moins plus aimant que moi. Et c'est bon de s'en souvenir les jours où c'est un petit peu limité ou fatigué. donc, l'académie. Et on verra, c'est toute une façon de vivre. Une façon de vivre, et je vous disais pourquoi c'est un problème politique, parce que dans la vie de la cité, il faut donner de la place à la louange, à la célébration. Il faut donner de la place à l'autre, au tout autre. Que tout ne s'achète pas et tout ne se vend pas. Et là, c'est ce que dit Jean dans l'Apocalypse quand il oppose Babylone et Jérusalem. Babylone, c'est la ville où tout se paye, tout se vend, tout s'achète. Il n'y a rien qui se donne. Il n'y a pas de gratuité possible. Et la gratuité est soupçonnée. Vous savez bien, quand quelqu'un veut du bien, gentiment, pour rien, vous vous demandez qu'est-ce qu'il veut, celui-là. Et là, on s'attend quelquefois au pire. La gratuité ne fait pas partie de ce monde. Et là, pourtant, souvenez-vous, c'est lorsque vous êtes capable de poser un acte gratuit pour rien, à cause de rien, que vous vous sentez vraiment humain, vraiment heureux, vraiment bien, et qu'il y a de la légèreté. Souvenez-vous que, s'il faut employer le mot Dieu, Dieu, c'est la légèreté perdue. C'est ce qu'il y a de plus léger. Et on a perdu cette légèreté. On est lourd. On est lourd les uns avec les autres. Et on pèse les uns sur les autres. Toujours été fascinés par ce couple, des personnes pas vraiment toutes jeunes, et qui, le jour de leur mariage, avaient fait vœux de légèreté. Je fais le vœu de ne pas peser sur toi. C'est la vie, on aura toutes sortes de problèmes et tout ça, mais j'aimerais rester léger. C'est une belle image. Et ça m'a beaucoup frappé parce que c'est de laisser de la place à ce qui en nous n'a pas de poids. Dieu, c'est ce qu'il y a de plus fragile en nous. Et il s'ouine à une intuition fantastique quand il dit que Dieu, il ne faut pas en prendre soin, c'est ce qu'il y a de plus fragile. C'est un enfant. Un enfant oublié, un enfant perdu. On ne lui donne plus le lait de notre attention. On ne lui donne plus... C'est tellement fragile. C'est comme quand on tient un nouveau-né dans ses bras, comme le petit qu'on a vu il y a quelques instants. C'est à la fois tellement fragile et tellement grand. Il y a vraiment une expérience de la transcendance dans le plus palpable. C'est vraiment Dieu qui se fait enfant. La vie qui prend les formes les plus fragiles. Et pourtant, tout est là. Les doigts de pied, cette précision. Et puis, cette présence de ce souffle et quelquefois de ce regard et de ce sourire. Alors là, d'où est-ce qu'il vient, ce sourire ? Le sourire des nouveaux-nés, d'où est-ce qu'il vient ? Et où est-ce qu'il va ? C'est comme le vent. On ne sait ni d'où il vient ni d'où il va. Mais ça jaillit, ça apparaît. Donc là, on est dans une démarche direct contemplative. Et qu'il s'agit de laisser de la place à ça dans nos vies et dans la société. Parce qu'il n'y a pas de santé, il n'y a pas de grande santé sans cet espace-là. Et puis, à Athènes, il y a la stoa qui va donner le nom aux stoïciens. La stoa, c'est le portique. Donc il y a ces deux grands gymnases, le lycée, l'académie. Et puis, en bas de l'acropole, si vous visitez Athènes, il y a justement ces grands portiques où là aussi se tenaient des philosophes. Ceux qu'on appellera les stoïciens. Donc avec Zénon et par la suite Épictète. Donc pour eux, ce qui est important, le sens de la vie, c'est l'accord, je dirais, de notre vouloir avec la nature. Les choses ne sont jamais mauvaises en elles-mêmes, mais elles sont mauvaises parce qu'on en fait. Donc il ne s'agit pas de vouloir transformer les événements à mon gré, mais il s'agit de vouloir ce qui m'arrive. Ça, c'est leur grand maxime. Vouloir ce qui m'arrive, être un avec ce qui m'arrive. Et qu'on n'a rien à craindre si on a en soi cette intention vers le bien. C'est une pratique surtout de l'éthique. Il peut m'arriver toutes sortes de choses, de malheurs, de difficultés, mais il y a en moi cette orientation vers le bien, vers le bon, vers le vrai. Là, on retrouve les transcendantaux. Et la santé, c'est être en accord avec la nature. Bon, ce soir, on n'en parlera pas, mais ça serait intéressant de mettre en résonance ces écoles philosophiques occidentales avec les grandes écoles de philosophie orientale, que ce soit la Chine, le Japon, encore une fois, il n'y a pas d'autre réalité que la réalité. Ce que nous cherchons, ce ne sont pas des idées sur la réalité, mais c'est la réalité elle-même et comment vivre en harmonie avec elle, comment vivre en harmonie avec le Tao, comment vivre en harmonie avec le mouvement de la vie qui se donne et la vie qui se donne dans nos corps. Mais la vie se donne aussi intelligemment à travers, je dirais, l'intelligence qui est en nous. La vie qui se donne en nous se donne aussi à travers l'émerveillement, à travers l'art, à travers l'émotion. Et la vie se donne en nous aussi à travers, je dirais, un acte droit accordé, harmonisé avec le vivant de notre vie. Donc là, les stoïciens, évidemment, pour chacune de ces écoles, beaucoup de citations à donner. Et là, je vous renvoie, je dirais, à nos chères études, tout ce qu'on a pu apprendre et lire à ce propos. Donc là, les quatre grandes écoles latènes, eh bien, vont être, d'une certaine façon, synthétisées chez les thérapeutes d'Alexandrie. Mais là où ces écoles avaient tendance à s'opposer, ou quelquefois la science de type analytique, remonter des effets jusqu'à la cause, la cause première, à côté de cette approche érotique, du réel, contemplative, ou de cette approche, je dirais, plus volontariste. Plus volontariste, c'est toute une éducation de la volonté. Pas seulement éducation de la raison, éducation de la volonté, éducation, je dirais, de la contemplation, éducation du corps. Il s'agit de tenir tout cela ensemble. Et là, je vous renvoie au beau livre des thérapeutes où il est dit, dans un premier temps, être thérapeute, alors c'est peut-être là que ça va changer, c'est qu'on commence par le centre. Dans ces différentes écoles, on a tous cette visée à travers des chemins différents, plus charnel, plus intellectuel, plus affectif, plus volontaire, ou plus contemplatif, c'est toujours l'être qu'on vit, le réel. Le réel est à travers les différentes réalités qui le manifestent. Pour Philon d'Alexandrie, il y a quelque chose de neuf qui apparaît. Parce que chez Philon, donc Alexandrie, ce grand bouillon de culture au premier siècle de notre ère, c'est une époque là aussi passionnante, c'est la rencontre des cultures. Et chez Philon, il y a deux grandes cultures qui se rencontrent, je dirais, qui s'affrontent, et c'est un affrontement pas facile, c'est la pensée sémite et la pensée grecque. Philon est pétri des deux. Il est juif. Il est juif, mais il pense en grec. Il parle en grec. Il écrit en grec. Certains même se sont demandé s'il parlait l'hébreu. Mais s'il ne parle pas hébreu, il lit la Bible. Il médite la Bible. Et tout son travail, c'est éclairé par les informations, communiquées à travers le texte biblique. Et que pour lui, les thérapeutes étaient des hommes et des femmes. Souvenez-vous, des hommes et des femmes. Et que là, quelquefois, à l'académie, il y avait beaucoup d'hommes, beaucoup d'hommes. Dans le jardin, il y avait quelques femmes. Chez les stoïciens, pas beaucoup de femmes. Chez les thérapeutes, moitié, moitié. Et ça, c'est pour la liturgie. Pour que les voies féminines et les voies masculines puissent s'harmoniser. Autrement, il n'y a pas d'harmonie. Donc, chez les thérapeutes, quand je dis thérapeute, ce n'est pas simplement masculin, c'est masculin et féminin. Et pour eux, il s'agit de prendre soin de l'être. Prendre soin, alors ça peut sembler curieux, prendre soin de ce qui en nous va bien. Et parce que c'est à partir de ce qui va bien en nous que la guérison peut advenir. Là, on retrouve un écho dans les dialogues avec l'ange, justement, de prendre soin du sein. Ce qu'il y a de sein en nous. Pas toujours se préoccuper de la maladie, des symptômes, mais c'est à partir de ce qu'il y a de sein en nous que la guérison peut advenir. Bon, ça, donc il y a bientôt deux millénaires, donc chez Philon, c'était quelque chose d'important. Prendre soin de l'être, de ce qui va bien en nous. Et c'est à partir de là que cet être va se manifester dans les différentes composantes qui nous constituent. Prendre soin de l'être dans le corps que nous sommes. Le corps que nous sommes. Pas le corps qu'on a, mais le corps comme manifestation de l'être. Et pour Philon, le corps et l'environnement ça fait un. Prendre soin de son corps, c'est prendre soin de l'univers. Prendre soin de l'univers, c'est prendre soin de son corps. Et là, vraiment, les thérapeutes, là aussi, je dirais, étaient un petit peu en dehors de la ville d'Alexandrie. Un lieu favorable avec toutes sortes de détails. 600 mètres d'altitude, parce qu'il paraît qu'on commence à respirer mieux. C'est important pour la santé. Le souffle, la qualité de l'air. Donc, toutes sortes de détails près d'un lac. un mariotiste, l'importance de l'eau. Donc, l'importance de l'environnement. Puis, l'importance de la nourriture. Donc, je dirais, la sagesse, c'est une diététique, c'est une esthétique, c'est une éthique, c'est une dialectique. Il faut les tenir ensemble. Il faut les tenir ensemble. Parce que ceux qui pratiquent l'éthique oublient que ça commence dans la diététique. On devient aussi ce que l'on mange. On devient ce que l'on aime, on devient ce que l'on pense, on devient ce que l'on mange. Et la qualité, encore une fois, des choses que l'on mange, c'est important. Et plus encore, vous vous en souvenez, ça c'est une chose dont on a souvent parlé ensemble, c'est la façon dont on mange. Et pour Philon d'Alexandrie, la grande question, c'est pas être ou ne pas être, c'est consommer ou communier. Consommer ou communier. Je trouve que c'est une question magnifique. Parce que c'est toute la différence qu'il y a entre, dans le langage de Jean, de Saint Jean l'évangéliste, Saint Jean de Patmos, c'est la différence qu'il y a entre Jérusalem et Babylone. Lire Babylone, c'est on consomme, on consomme et on consomme, et on consomme la terre, et on l'épuise, et on s'épuise les uns les autres, et on s'épuise, on se fatigue, on consomme et on consomme. Et nous sommes des consommateurs. Et ça, c'est ce qu'on appelle la chute. La chute, c'est passer d'un état de communion à un état de consommation. Et le retour, le retour, le retour au paradis, le retour, je dirais, dans la présence de l'être, c'est la communion. Donc là, je communis à l'être sous la forme d'un paysage, sous la forme de cette montagne, de la mousse, du vent. Je communis à l'être à travers le corps de l'autre. Je ne consomme pas, le corps de l'autre. Je communis au vivant qui est en lui, qui est en moi, qui est entre nous. Les trois sont là. L'aimer, l'amant et l'amour sont là. Et là, j'entre dans cette communion. Donc, consommer ou communier. Et ça, ça change complètement notre rapport, je dirais, à la terre, au sol, aux différentes matières, à tout ce que l'on rencontre. C'est la même chose avec les livres. Consommer ou communier. Il y en a qui consomment, qui consomment de l'information. Aujourd'hui, le grand drame, vous le savez bien, c'est qu'on ne manque pas d'informations. C'est même ça, la forme de l'ignorance contemporaine. C'est trop d'informations. Ce n'est pas un manque d'informations, c'est trop d'informations. Par contre, on manque de formations. On manque de formations qui pourraient nous apprendre, justement, à discerner, dans cette multitude d'informations, ce qui nous est nécessaire pour vivre, ce qui est bon pour nous. Bon. Tout cela, pour rappeler cette question consommée ou communier. Et quelquefois, je n'ai pas besoin de lire tant de livres. J'ai besoin d'un ou deux, mais de communier à l'intelligence qui m'est communiquée à travers ça. Communier à la sensibilité. Si c'est un poème qui m'est transmise à travers cela. Donc, communier, je dirais, à l'intelligence créatrice qui vient à moi sous forme de, je dirais, de grands livres de la nature, mais aussi le livre des écritures. Donc, ça va être l'autre aspect des thérapeutes d'Alexandrie quand ils cultivent leur jardin. Ils prennent soin de l'univers comme de leur propre corps. Ils prennent soin de leur propre corps comme de ce, comme de cette parcelle d'univers qui nous est confiée. Souvenez-vous dans le Cantique des Cantiques, la bien-aimée dit « Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. » Il nous est confié une vigne. Et cette vigne, c'est notre plantation. C'est la plante que nous sommes. Il s'agit de l'arroser. Il s'agit d'en prendre soin. Il s'agit de la faire respirer. De l'aérer de temps en temps. On en a besoin. De la mettre au soleil, de la mettre à la lumière. Bon. Prendre soin. Et puis, vis-à-vis des aliments aussi, c'est important. Non seulement, je dirais, consommer des choses justes et bonnes, mais aussi la façon dont on les mange. Parce que vous savez bien, il y en a parmi nous un certain nombre de végétariens. Mais on peut manger des pois chiches ou de la salade et l'assiette peut être pleine de sang. Pleine de sang. Notre esprit est carnivore. Je crois qu'on a tous passé certains dîners en ville où qu'est-ce qu'on se goinfrait de la réputation du voisin. Et comment on avait la dent dure. Et la dent carnivore. Mais bon, on avait quand même des petits pois dans l'assiette. Ça faisait tout à fait bien. Tout ça pour dire que consommer ou communier, c'est une question qu'on peut se poser dans tous les domaines de notre existence. Et que venir chez les thérapeutes, c'était réapprendre petit à petit à communier. À communier avec le souffle qui nous inspire, qui nous expire. Communier avec le corps de l'autre. Communier avec la nature. Et communier avec l'inconnu. Avec la lumière qui enveloppe toutes ces choses. Et puis, chez les thérapeutes d'Alexandrie, il y avait l'importance aussi de l'étude. L'étude, bon, Philon est non seulement un grec, mais c'est aussi un juif. L'importance de l'étude. L'étude du texte sacré. Et des informations qui nous sont communiquées. Parce que c'est là qu'on apprend à devenir un herméneute. Vous savez que le thérapeute est un herméneute. C'est-à-dire que tout l'art du thérapeute, c'est l'art d'interpréter. D'aider quelqu'un qui a un certain nombre de symptômes à donner du sens à ces symptômes. Et à ne pas s'enfermer dans une certaine interprétation auxquelles il s'identifie. Et montrer qu'il y a peut-être une autre interprétation. Il n'y a pas simplement l'interprétation médicale ou l'interprétation psychologique de ce qui lui arrive, bien sûr. Pas de négliger. Mais il y a peut-être aussi une interprétation spirituelle de ce qui lui arrive. Cette dépression, ce n'est pas simplement lié au manque de vitamines ou la fatigue qui est en lui. Ce n'est pas seulement lié à un revécu de choses de sa petite enfance qui va être ravivée par telle ou telle rencontre. Bien sûr, c'est aussi ça. Mais c'est peut-être aussi, je dirais, à l'intérieur de son devenir spirituel. Une étape. Une étape de création. Crise. De crise. Donc le mot crise réveille en moi le mot chrysalide. Et c'est vrai que ça manque un petit peu aujourd'hui des lieux où on puisse passer de l'état de chenille à l'état de papillon. On parle beaucoup de la chenille et du papillon. Mais on oublie entre les deux la chrysalide. C'est-à-dire ce moment intermédiaire où il y a une mutation. Et ça, chez les thérapeutes, c'était très important. Parce que la plupart de, quelquefois, des personnes qui venaient chez eux n'étaient pas des personnes, je dirais, cataloguées, malades, physiquement ou mentalement. Mais c'est des personnes qui étaient en train de traverser une mutation. Et pour ces mutations que l'on a eues, quelquefois, on a besoin de silence. On a besoin de calme. Comme le papillon a besoin du cocon. Et c'est là qu'il va se faire ses ailes, ses antennes. D'où l'importance de ce moment, je dirais, dans un cheminement intérieur, de ce moment de retraite qui n'est pas une fuite mais qui est une étape de la maturation, de la transformation. Pour passer de la chenille au papillon, qu'est-ce que vous voulez ? Il faut passer par la chrysalide, il faut passer par le cocon. Et on a besoin de ce recul, quelquefois. Et c'est important qu'il y ait des lieux pour ça. Autrefois, il y avait, chez Asclepios, les maisons des mystères, des chambres d'incubation. Enfin, on n'invente rien. Mais on a besoin de ces lieux de passage, de ces lieux de Pâques. Comme le tombeau vide, ce passage par le vide avant de connaître la résurrection. Il y a cet entre-deux par lequel il s'agit de passer. Donc là, cette étude, bien sûr, c'est l'étude des écritures. Pourquoi l'étude des écritures ? Parce que c'est en apprenant à interpréter les écritures qu'on va apprendre à interpréter ses rêves et à interpréter ses symptômes. Parce que tout verset d'écriture doit être interprété au moins, le minimum, c'est sept niveaux. Donc nos symptômes, c'est la même chose. Et quelquefois, on veut nous enfermer dans une seule interprétation. On nous enferme dans une seule interprétation de l'écriture. On appelle ça un catéchisme. Et ça, c'est vivre en état d'arrestation, arrestation de pensée. On enferme, je dirais, la parole dans une interprétation de la parole. Ce n'est plus la parole vivante, c'est une interprétation de la parole. Et on dit ça, c'est la parole. Ça, c'est la vérité. Non ? Eh bien, de la même façon aussi au niveau des symptômes, on enferme quelquefois les personnes dans une interprétation de ces symptômes. Alors qu'il y a peut-être d'autres façons d'envisager ces symptômes. Ce qui nous arrive, que ce soit telle ou telle maladie, et maladie, encore une fois, prise au sens le plus somatique du terme. Peut-être que ça a un autre sens. Donc ce travail de l'herméneute, ça commence dans la façon d'interpréter les différents niveaux de l'écriture. Ensuite, interpréter les symptômes de telle ou telle maladie. Interpréter aussi les événements, les rencontres, les synchronicités. Ça, c'est aussi quelque chose que le livre de la vie nous donne quelquefois à déchiffrer. Et pas se presser, encore une fois, d'interpréter. Écouter. C'est comme pour les rêves. Pas se presser de dire « ça veut dire ceci, ça veut dire cela ». Parce qu'un rêve n'est compréhensible que dans un enchaînement de rêves. Et chacun a son registre, je dirais, d'images. Donc pas tout de suite prendre son dictionnaire de rêve et dire « ça veut dire ceci, ça veut dire cela ». Ce qui est juste pour gens n'est pas juste pour l'autre. Donc ce temps de l'étude, le livre de la nature, mais aussi le livre des écritures et le livre de la nuit, le livre des songes. Et là, on est ramené un petit peu dans ce monde de, je dirais, de la contemplation, ce qu'on appellerait le monde de l'imaginal. C'est-à-dire qu'à travers les rêves, le logos nous parle aussi. Certains d'entre nous ont, bien sûr qu'il y a des rêves qu'il faut interpréter au sens physiologique ou en lien avec la petite enfance, mais vous savez bien qu'il y a des rêves aussi qui sont des songes. Là, il y a de l'information. Le logos nous parle à travers des images. Et pour certains, les concepts, ça ne leur parle pas. La nature non plus ne leur parle pas. Ce qui leur parle, c'est davantage des images, des images intérieures. Et c'est ces images qui deviennent leur guide. Donc, être attentif à ce langage des songes, à ce langage des images. Et c'est ce qui va nous rendre sensibles, là aussi, Philon est bien dans la tradition juive, je dirais, aux mondes angéliques. qui, encore une fois, sont des qualités de conscience, des qualités, des niveaux de réalité qui nous visitent. On disait tout à l'heure, on est quelquefois plus intelligent que l'intelligence qu'on a. On est quelquefois plus aimant que l'amour qu'on a. Là, c'est le séraphime. Le séraphime, quelquefois, c'est une brûlure dans le cœur, une compassion à laquelle on n'est pas habitué. Une intercession pour les êtres que l'on voit, je dirais, souffrir ou périr. Il y a une ouverture, une conscience plus haute qui ne me détruit pas. Et là, Philon est bien juif dans ce sens-là quand il dit que le feu qui brûle dans le buisson ne le consume pas, justement. L'éclair, mais ne le consume pas. Vous vous souvenez de ce buisson ardent qui apparaît à Moïse. et Moïse s'approche, il enlève ses sandales, c'est-à-dire ses habitudes, ses façons de voir habituelles et il contemple « Je suis », la présence de l'être au cœur de ce buisson d'humanité, de ce buisson cosmique. Et chose étrange, cette lumière brûle mais ne consomme, ne consomme pas, ne consomme pas le buisson. La présence de Dieu en nous ne détruit pas notre humanité et l'éclair du tout. La présence du soi ne détruit pas l'ego. Ça suffit comme ça de dire que l'ego est mauvais, etc. Il ne faut pas écraser la chenille. Ce n'est pas ça qui va l'aider à devenir un papillon. Ce n'est pas en détruisant ce petit moi avec mépris mais c'est en le rendant un peu plus mature, en le faisant passer peut-être par ces périodes d'incubation, de transformation que peut-être il va s'éveiller à cette dimension ailée de son être, à cette intelligence ailée, à ce cœur ailé, à cette sensibilité ailée. Chez les anciens thérapeutes, on prendra soin aussi de cette dimension de l'être humain qui a bien été étudiée aussi par quelqu'un comme Henri Corbin quand il parle de l'imaginal. Mais bon, on retrouve le monde des archétypes et des idées de Platon. Des archétypes que Jung en parlera bien. Et enfin, il s'agit de prendre soin de son éthique, c'est-à-dire de son orientation intérieure. Ne pas perdre, je dirais, ne pas perdre le nord, ne pas perdre non plus son orient. Nous sommes désorientés, nous avons perdu cette orientation vers la lumière que les anciens appelaient la philocalie, l'amour de la beauté. Être fidèle, encore une fois, à ce désir. Donc, prendre soin du corps, prendre soin, je dirais, de son intelligence, prendre soin des images qui nous habitent, des dieux, des anges qui nous habitent, et prendre soin de son désir, de sa volonté, de son éthique. Qu'est-ce que c'est que l'éthique ? C'est vivre conformément, en conformité, en écho, en transparence avec ce qui, pour nous, est le plus cher, le plus précieux, le plus essentiel. Et là, quelles que soient les pratiques, c'est toujours cette façon d'être, je dirais, c'est une guérison par le centre. Vous savez bien, une vie qui n'a pas de sens, c'est une vie qui n'a pas de centre. Faites la même chose en étant centré, faites la même chose en étant décentré. C'est la même chose. Et c'est complètement différent. La guérison par le centre. Et là, je dirais, ce qui va nous révéler ce qui est au centre, je crois que ça va être encore une autre école, que peut-être serait bon d'évoquer ce soir, c'est l'école joannique. C'est un peu la même époque que Philon, l'école joannique de Saint-Jean, et qui nous rappelle que ce qui est au centre, ce qui nous sauve, ce qui nous guérit, c'est la compassion. Ou c'est la gapée, l'amour. Donc là, je dirais, se soigner, se guérir, c'est retrouver en soi, je dirais, cette présence de la gapée. Et pour lui, c'est une question importante. Vous vous souvenez de la première épée de Saint-Jean, « Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Celui qui aime demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. » C'est des paroles tellement simples à entendre, tellement inouïes, je dirais, à vivre. Dieu, on ne l'a jamais vu. Dieu, on ne l'a jamais vu. C'est ce que dit Saint-Jean. Mais celui qui aime demeure en Dieu. Celui qui aime demeure en Dieu. Donc c'est à travers nos actes qu'on peut connaître Dieu, à travers une certaine qualité de tendresse, d'attention, de présence. On n'est pas dans l'ordre du fantastique, on est dans l'ordre, je dirais, de cette intelligence du plus ordinaire, de ce qui habite les profondeurs. Et là, dans la grande image que vous connaissez du livre de l'Apocalypse, c'est l'agneau qui est au centre, vous savez, au centre des quatre vivants. Vous souvenez, l'aigle, le lion, le taureau et l'homme ailé. C'est ce que vous trouvez je dirais au porche de nos cathédrales avec le logos incarné au milieu où le... Je vous montre le tableau comme si ça y était. Non, non, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. De toute façon, pour là-bas, c'est un petit peu loin. Mais c'est juste pour faire le dessin à l'intérieur de soi-même. Je dirais de retrouver ce lieu où dans l'image de Jean, je ne sais pas si c'est une image qui nous parle, c'est celle de l'agneau égorgé et debout. C'est une drôle d'image. Mais cette image, elle est forte parce que c'est l'image à la fois de quelqu'un qui a souffert, qui sait ce que c'est que la souffrance humaine, ce que c'est que d'être égorgé, coupé dans son souffle, mais qui se tient debout. Ce n'est pas un agneau couché. Ce n'est pas un mouton aplati. Je dirais que c'est un agneau vainqueur. C'est pour ça que c'est une image un peu paradoxale. C'est une façon de mettre en image ce que Dostoevsky appelait la force invincible de l'humble amour. La force invincible de l'humble amour. C'est la plus grande force qui soit. C'est la seule force, je dirais, qui puisse être vainqueur sans faire de victime. C'est la seule force qui peut nous rendre vainqueur sans faire des vaincus. C'est la seule force qui peut combattre la violence sans rajouter à la violence. On aurait l'occasion de développer ce thème-là, mais c'est quand même très important. Et pour Jean, pour l'école joannique, la santé, être en bonne santé, c'est non seulement avoir cette conscience de l'être, du « je suis qui est ce qu'il est » en nous et qui se manifeste dans le corps, dans l'intelligence, dans l'affectivité et dans les intuitions, mais ce « je suis », c'est pour lui, ce « je suis » a un visage. C'est le visage de Yeshua, c'est le visage du bien-aimé. Pour lui, comme pour Myriam de Magdala, je dirais la vérité, je dirais, a un visage. La vérité n'est pas qu'une cause première abstraite, mais elle nous parle à travers un visage, à travers un visage, un corps, à travers des actes. Et pour Jean, ce qui ressemble à la vérité, c'est ce qui ressemble à Yeshua. Et ce qui s'écarte de la vérité, c'est ce qui s'écarte de lui, de cette façon d'être, de cette façon de vivre, de cette façon d'incarner le vivant, de cette façon d'être vivant. Donc pour lui, au sang, c'est le vivant. Et l'image, pour dire que ce vivant en nous, c'est ce qui est à la fois de plus fragile, de plus vulnérable et de plus invincible. Je dirais le vivant en nous, le je suis, qui est ce qu'il est, tel qu'il s'est révélé à Jean dans cette période de dépression invraisemblable, d'échec, où non seulement lui, mais toute sa communauté était persécutée par Domitien et les autres, c'est la seule force qui puisse faire face aux empires, au totalitarisme, quel qu'il soit, parce que c'est toujours la même histoire qui se répète. La seule force qui puisse être vainqueur, c'est cette force invincible de l'un de l'homme. Et c'est, tant que cette flamme, je dirais, cette tincelle est vivante en nous, eh bien, je dirais, on n'a rien à craindre. Et en même temps, on n'est pas, on n'est pas blindé. C'est ça, comment être à la fois rester vulnérable, c'est-à-dire rester sensible, et plus ça va, plus on devient sensible, c'est difficile, quelquefois, de vivre dans ce type de monde. Et en même temps, plus on est invincible, vulnérable et invincible. Ça, c'est la force invincible de l'un de l'homme, vulnérable et invincible de l'un de l'homme. C'est la force de l'agneau. Et cet agneau, c'est ce qui donne force au lion. Donc le lion, c'est l'affectivité, mais une affectivité non-possessive. Quand le lion est habité par l'agneau, eh bien, mon amour, ma passion, parce que, je dirais, il n'y a pas d'amour sans respect de l'autre. Il n'y a pas d'amour sans respect de la liberté de l'autre. Autrement, je fais de l'autre ma chose, mon objet. Donc c'est important que notre lion, en nous, notre lion passionné et amoureux, connaisse cette force invincible de l'un de l'amour et que cette qualité, on dirait, de l'agapé, habite, je dirais, nos passions et nos émotions. De la même façon, c'est important que la force du cœur, je dirais, le cœur, le sang, la sexualité, notre libido, je dirais, on dit que certaines personnes ont le cœur sur la main. C'est différent quand on est touché par quelqu'un qui a le cœur sur la main ou quelqu'un qui n'a pas de cœur. Vous vous sentez bien ? Dans certaines mains, on est de la viande, on est des choses, on est des objets. Ou dans d'autres mains, on est des vivants, on est des êtres humains respectés dans leur mystère. Il y a certains contacts, il y a certains touchés qui réveillent, et qui révèlent, on dirait, cette dimension inconnue quelquefois à nous. Donc, l'importance, je dirais, que le cœur soit dans notre affectivité, habite nos affections, nos émotions, nos passions, mais que le cœur habite aussi notre sensualité, notre sensorialité, notre libido. C'est fou ce que la libido change lorsqu'elle passe à travers le cœur. C'est fou aussi ce que nos idées changent quand elle passe par le cœur. Si l'intelligence qui descend dans le cœur, ça devient de l'éthique. Ça, c'est important pour les savants. Lorsque l'intelligence est coupée du cœur, on peut faire n'importe quoi. Souvenez-vous de Jacques Testard qui a un certain nombre dit, un certain nombre de découvertes, eh bien, on oublie à qui ça s'adresse, pour qui ça s'adresse. On oublie que nous sommes dans un monde d'humains et qu'il y a un certain nombre de choses, il ne faut pas les utiliser n'importe comment. Et qu'encore une fois, une science sans conscience, vous savez ce que c'est. Donc, science sans cœur, non reliée au centre. Ça, c'est bien décrit dans le livre de l'Apocalypse, à travers, je dirais, ce vivant qui se manifeste à travers les quatre vivants. Donc, je dirais, libido sans cœur, qu'est-ce que ça donne ? Mais intelligence sans cœur, qu'est-ce que ça donne ? Et de la même façon, je dirais que cette force de l'agneau doit aussi animer l'aigle. Parce que l'aigle de la contemplation, on peut devenir aussi quelquefois des aigles avec cet œil de rapace. Normalement, je dirais, cet œil nous est donné, non pas pour regarder en bas, mais pour regarder en haut. Et cet œil, quand on le tourne vers le bas, eh bien, peut effectivement... C'est un œil de rapace. Pas seulement l'œil qui regarde le soleil en face, mais cette intelligence intuitive coupée du cœur, ça fait non seulement des petits planeurs, mais ça fait quelquefois des êtres qui nous manipulent, qui nous dominent, je dirais, par leurs intuitions, par leur intelligence. Et là, on en arrive à cet autre carré que vous connaissez bien dans le livre de l'Apocalypse, les quatre cavaliers, qui décrit très bien la perversion, je dirais, de ce centre qui est en nous. Lorsqu'au centre, ce n'est plus l'agneau qui est là, ce n'est plus le cœur qui est là, mais lorsqu'au centre, c'est le dragon. Là, on est dans les images du livre de l'Apocalypse. Mais ces images, ça parle quelquefois mieux que tous les concepts. Le dragon, vous savez, c'est ce qui dévore. Ce serait intéressant de se demander qu'est-ce qui nous dévore. Pour certains, ce qui nous dévore, c'est la peur. Pour les autres, c'est l'envie, c'est la jalousie. Pour les autres, c'est la colère. C'est des mémoires. Le dragon, c'est l'ego. C'est le moi, je dirais, qui fait tout tourner autour de lui. Ce n'est plus le moi ouvert, je dirais, à l'autre, à la transcendance, à ce qui est. Mais c'est le moi qui veut se servir de toute chose pour le ramener à lui. Et la perversion, je dirais, de l'aigle, ce cavalier blanchâtre qui sort pour dominer et pour vaincre, ça va être là le commencement de la perversion. C'est-à-dire que toute cette intelligence qui nous est donnée, toute cette affectation, on va s'en servir pour asservir. On ne se sert plus de tout ce qu'il nous donnait pour servir, mais pour asservir, pour dominer, pour manipuler. Et là, c'est la manipulation religieuse, c'est la manipulation au nom de l'esprit, au nom de Dieu. Vous sentez bien, que là, il y a des gens qui ne sont pas au service de Dieu, mais qui se servent de Dieu pour vous asservir à leur propre pouvoir, à leur propre façon de penser. Et cet asservissement va entraîner le deuxième cavalier, le cavalier rougeâtre. Là, c'est la perversion du sentiment. C'est le sentiment qui devient possessif. On s'approprie l'autre. On s'approprie l'autre et on s'approprie sa terre. On s'approprie la terre. Et la terre, à ce moment-là, quand on se l'approprie, ce n'est plus la terre, c'est un territoire. Vous sentez l'actualité qu'il y a dans ce livre de l'Apocalypse et de voir comment il décrit très bien les mécanismes de la perversion. Comment la perversion de ce qu'il y a de meilleur dans l'homme peut complètement, je dirais, désaxer le monde, désaxer la société. Et là, effectivement, ça va créer la guerre. Et la guerre va entraîner, souvenez-vous, le cheval noirâtre, le troisième cavalier, et la guerre va entraîner la famine. Et c'est étonnamment bien décrit. Donc on ne va pas entrer dans dire « Regardez ce qui se passe maintenant, c'est écrit dans l'Apocalypse. » Non, on ne va pas jouer à ça. C'est une forme de midrash d'ailleurs, mais qui ne serait pas une approche qui serait bonne pour moi, en tout cas. Mais on peut néanmoins remarquer que celui de l'Apocalypse nous dit, par exemple, que les choses les plus élémentaires, comme l'eau, comme le blé, comme les matières premières, vont venir à manquer. Alors que les choses complètement superflues, on en aura trop. C'est le troisième cavalier, on décrit bien ça, l'ouverture du troisième seau. À chaque fois, vous savez, on ouvre un seau et on voit, il a une vision. Et ça décrit très bien les mécanismes de la perversion et on en arrive, je dirais, à la perversion de la raison. Donc, vous vous souvenez des quatre fonctions d'être humain, la raison, l'intuition, le sentiment et la sensation. Lorsque ces quatre fonctions, je dirais, fonctionnent à partir du cœur, je dirais, c'est le monde de la Nouvelle Jérusalem, c'est le monde de la communion, la communion entre les êtres. et quand les quatre fonctions, je dirais, fonctionnent à partir du dragon, à partir de l'ego qui prend le pouvoir, qui veut asservir les autres à son propre pouvoir, eh bien, on voit ce mécanisme de domination, de possession, de consommation pour arriver à un état de décomposition. Et là, il y a un jeu de mots, on dit que ce quatrième cavalier, le cavalier verdâtre, il entraîne avec lui la peste. Vous savez qu'il y a un jeu de mots en hébreu entre d'avar, la parole, et d'hévers, la peste. On dirait la perversion de la parole, la perversion des mots. On ne donne plus au mot le sens qu'ils veulent dire. Et là, de nouveau, on décompose toute chose. On se sert des mots non pas pour relier les êtres, les uns avec les autres, comme un logos qui fait le lien entre toutes choses, mais on se sert du langage, on se sert de l'analyse pour disséquer, pour décomposer. Et après, qu'est-ce qu'on fait ? Vous sentez bien que là, le monde se décompose. Donc, tout ça pour dire que pour Saint Jean et l'école joannique, ou l'école de Patmos et d'Éphèse, et l'Évangile et le livre de l'Apocalypse qui en est sorti, il y a cette vision du centre, c'est non seulement, c'est toujours l'être, c'est toujours le réel, le réel tel qu'il est, le réel capable de dire « je suis », mais c'est un « je suis » qui aime. Et la santé, c'est à partir de cela qu'il s'agit de la vivre. Bon, il y aurait encore à évoquer, on va parler quatre siècles avant Jésus-Christ, premier siècle avant Jésus-Christ, premier siècle après Jésus-Christ avec les thérapeutes d'Alexandrie, premier siècle après Jésus-Christ avec l'école joannique, qui serait intéressant aussi, ce serait d'évoquer l'école des Cappadociens, quatre siècles après Jésus-Christ, justement, si vous êtes allé en Cappadoce, dans cette belle vallée où vivaient Grégoire de Nazian, Grégoire de Nice, Basile de Césarée, Jean Chrysostome est venu là aussi, et Vagre le Ponty qui a reçu sa formation ici. Et là, vous serez frappés, parce qu'on va retrouver comme une synthèse, à chaque fois, il y a comme une synthèse de ce qui a été vécu précédemment. Je vous disais, leur vie monastique est organisée autour du jardin, du potager, c'est extrêmement important. À ce propos, je pense à un film, finalement, que vous avez peut-être vu les hommes et les dieux. Vous avez vu le potager, l'importance du potager. Vous avez vu aussi l'importance de l'étude, la salle d'étude, la salle des Écritures. Vous avez vu l'importance aussi de la célébration, de la contemplation. Vous avez vu l'importance aussi de la fraternité. Ça, c'est magnifiquement mis en relief. C'est cette humanité entre ces hommes, c'est quelque chose. Et au milieu, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a l'agneau. Comment il s'appelle le père prieur ? On a retrouvé son livre de l'Apocalypse, comment il le méditait tous les jours. Et on voit qu'il avait plusieurs traductions, parce qu'il y avait la traduction de Choura, qui est la traduction de la Bible de Jérusalem. Et je ne sais plus sur quelle traduction, il rayait le mot qu'on disait l'agneau immolé. et il précisait, il rayait le mot immolé, mais était égorgé. C'est assez étonnant. Mais il avait le pressentiment peut-être de ce qui allait lui arriver, mais je dirais sa vie, la vie de ces hommes part de ce cœur. De ce cœur. Et c'est avec ce cœur-là qu'il s'occupe du potager. C'est avec ce cœur-là qu'il lise les écritures. C'est avec ce cœur-là qu'il célèbre, qu'il loue de leur voix qui est la leur, avec la simplicité et le dépouillement de cette liturgie. Et c'est surtout avec ce cœur-là qu'ils aiment leur frère. La dimension de la fraternité. Ça, je crois que c'est une dimension qui peut être plus développée, je dirais, chez les capadossiens et dans la tradition monastique ancienne que peut-être chez les philosophes. Je crois que quand même il y avait ce sens profond de l'amitié, du respect. C'est-à-dire que, encore une fois, cette quête du réel, nous sommes ensemble. C'est ensemble que nous marchons vers cette grande santé. Cette grande santé qui est pas seulement celle d'un individu, mais celle d'une communauté, d'une société, d'une civilisation. Et une grande santé qui est la santé aussi de la Terre. Et que toutes choses sont interreliées. Qu'il ne faudrait surtout pas les opposer les uns aux autres. Vers quelle école ? De quelle école avons-nous besoin aujourd'hui ? Je crois qu'on a besoin d'une école de sagesse. C'est vrai, comme dans l'Antiquité, une école de thérapeutes. Comme chez Philon d'Alexandrie. Je crois qu'on a une école, besoin d'une école de vivant. Parce qu'il ne suffit pas d'exister. Il ne suffit pas d'exister. Il faut encore vivre. Il ne suffit pas d'être de vivre. Il faut encore vivre consciemment, intelligemment. Et ça ne suffit pas de vivre intelligemment, consciemment. Il faut encore aimer. Tout ça pour dire que c'est l'amour qui donne à la fois de la chair à notre chair, de l'intelligence à notre intelligence, de la vie à notre vie. C'est ce qui nous rend vivants. Il s'agit de réveiller le vivant, d'éveiller le vivant, d'éveiller cette réalité. Quel que soit le nom qu'on lui donne, encore une fois. Parce que, encore une fois, la lumière n'est pas la propriété des bouddhistes. L'amour n'est pas la propriété des chrétiens. La vie, le mouvement de la vie qui se donne, ce n'est pas la propriété des taoïstes. Encore une fois, il n'y a pas d'autre réalité que la réalité. Mais nous avons à rendre, à réaliser cette réalité que nous sommes. Cette réalité oubliée ou enfouie ou refusée quelquefois, refoulée. Il s'agit de l'accueillir, de l'accueillir, de la laisser vivre. Et c'est comme ça, je dirais, qu'on va entrer dans cette école des vivants, dans cette école des thérapeutes. Et à ce propos, juste pour, encore quelques mots, ça va, vous n'êtes pas trop qu'à Nourine ? Ah, déjà 10h10. Encore un petit mot ? Oui, oui. Donc comment est-ce qu'on entre dans une école de vivants ? Comment est-ce qu'on entrait autrefois dans ces écoles de philosophie ? Par la conversion. Littéralement, par la métanoïa. Il y a deux mots en grec. Il y a métanoïa et épistrophée. Épistrophée traduit bien l'hébreu t'échouva, c'est-à-dire le retour. C'est ce que disent sans cesse les prophètes. Reviens à toi-même, reviens à ton cœur. Retourne à ton cœur. Ce n'est pas simplement retourner sur la terre de nos ancêtres, ça peut passer par là, bien sûr. Mais c'est surtout retourner dans la terre du cœur. Et j'allais dire retourner la terre du cœur aussi. La labourer, le labeur, le labour. Donc il y a une métanoïa. Et puis dans le mot métanoïa, il y a quand même méta, comme dans métaphysique, au-delà de la physique. Métanoïa, c'est aussi un passage au-delà même du nous, au-delà du mental, au-delà même de la contemplation. C'est-à-dire, entrer dans l'ouvert, entrer dans une autre conscience, voir les choses, je dirais, du point de vue de la lumière. Ça, c'est une expression de Zhuang Tzu que je trouve magnifique. Voir les choses comme la lumière voit les choses. Je ne sais pas si vous avez vu, si vous vous êtes vu, si nous nous regardons, comme la lumière nous voit. Voir les choses dans la lumière. Et là, je dirais, dans cette école des vivants, on préciserait que cette lumière, c'est non seulement la lumière de la lucidité, la lumière de l'intelligence, c'est la lumière du cœur, c'est la lumière de l'amour. Notre vie ne vaut que par le regard sous lequel on se place. Vous savez bien qu'il y a des regards qui nous collent à la peau, qui nous jugent, qui nous ratatinent, qui nous cadrent, comme on dit, qui veulent nous faire entrer des étiquettes, les étiquettes, qu'est-ce qu'on a dans le dos. Et puis, il y a des regards gentils, adorables. Et on a besoin d'autres choses. On a besoin d'un regard à la fois de vérité et d'amour, de rigueur et de tendresse. Et que la rigueur sans la tendresse, c'est impitoyable, c'est l'inquisition. Mais la tendresse sans la rigueur, c'est n'importe quoi aussi. Il s'agit de vraiment tenir les deux. Vous savez que c'est bien symbolisé dans ces icônes du Mont-Sinai, ces icônes du Christ où on représente un œil doux et un œil sévère. Encore une fois, ça lui donne une drôle de tête. Mais souvenez-vous que justement, les icônes, ce ne sont pas des portraits. Ce sont des symboles, des représentations symboliques, je dirais, de la qualité d'être qui habitait en lui. Et je crois qu'on a besoin de ce regard-là, quelque part, posé sur nous. C'est-à-dire un regard qui... je dirais qui ne nous fait pas de cadeaux. Un regard sans complaisance mais un regard sans méchanceté, sans jugement. Et c'est le seul regard sur lequel il est possible de vivre en vérité tel que l'on est, dans lequel on peut supporter avec ses limites, avec ses impatiences, avec sa fatigue. Donc, c'est se voir sur ce regard à la fois sans complaisance et plein d'amour. Donc, il y a cette méta-noïa, il y a cet autre point de vue, cette autre conscience. Et cela conduit à une deuxième étape et bien, c'est une étape de purification, de nettoyage. Et là, concrètement, chez les thérapeutes d'Alexandrie, on commence par un jeûne qui est variable, encore une fois, pour chacun. C'est-à-dire, vraiment, un changement de régime. un changement de régime. Et ça commence avec ce qu'on a dans son assiette. Pour pouvoir réapprendre à goûter les choses, à goûter l'instant, le plaisir d'exister. Et ça demande une certaine diète, une certaine diète éthique pour commencer. ensuite, il y a, effectivement, un temps d'étude, un temps d'étude de soi-même, de toutes les mémoires qui nous constituent. Ce qu'on appelle l'ego, ce qu'on appelle le moi, c'est un paquet de mémoires. Il y a en nous la mémoire de l'humanité. Non seulement, je dirais, notre petite enfance, le transgénérationnel, mais il y a aussi des vieilles étoiles en nous. Nous appartenons à l'histoire de l'humanité et on peut en garder en nous toutes sortes d'empreintes. Et là, comment, je dirais, vivre avec toutes ces mémoires ? Comme le disait Picasso, qu'est-ce qu'on met longtemps à devenir jeune ? Qu'est-ce qu'on met longtemps à devenir vierge aussi ? Par virginité, on entend cet état de silence du cœur, cet état d'étonnement, de pureté du cœur et de l'intelligence. On met longtemps, je dirais, à ne pas s'identifier seulement à ses mémoires. Je suis cela, mais je ne suis pas que cela. Donc là, il y a quelque chose qui s'ouvre. Donc ça, ça demande un temps de retraite. C'est cette fameuse crise halide dont je vous parlais. Donc un temps de jeûne, un temps de retraite, qui est aussi un temps d'étude. d'essayer de poser sur ma vie, sur mon passé, sur mon présent, sur mon avenir, je dirais, l'intelligence communiquée aussi par les textes sacrés. Je dirais, de me voir d'un autre point de vue. Et là, l'étude va être importante. Quels sont les textes dans nos vies qui nous inspirent ? Il y a ces variables pour certains. Par le texte sacré, ça peut être des textes anciens ou des textes plus contemporains. qu'est-ce qui nous éclaire ? Qu'est-ce qui nous éclaire ? Et qui nous rend plus intelligents, plus aimants, plus libres surtout, plus libres, à l'égard des identifications dans lesquelles on veut nous cantonner. Donc, un retournement, une conversion, un retour à soi-même, au centre, à travers ces moyens, je dirais, très concrets, très physiques, du jeûne, de la purification, de l'étude, et, encore une fois, du temps qu'il faut. Certains disent 40 jours. Comme il a fallu 40 ans, vous savez bien que ce chiffre 40 est symbolique. Le chiffre 40, justement, c'est encore un 4, symbolise cette maturité. On n'a pas tous 40 ans au même âge. Un qui a 40 ans, il faut attendre 70, pour d'autres, ça vient plus tôt. C'est le temps de la maturité. On a besoin de ce temps. Donc, le temps, si vous voulez, où la chenille devient papillon, ce temps de la métamorphose, ce temps de la métamorphose, de la transformation intérieure, ça demande du temps, ça demande du silence, ça demande la solitude, ça demande peut-être un moment privilégié. Et nous souvenir, dans ce travail intérieur, qu'il y a aussi des compagnons au voyage, il y a d'autres thérapeutes, il y a d'autres amis, il y a cette fraternité, des hommes et des femmes qui sont en chemin, avec leur fragilité, leur faiblesse, mais qui sont ensemble tournés vers une même lumière. et qui ont différentes façons de la recevoir, différentes façons de la décrypter, de la déchiffrer. Cette prière du déchiffrement peut être différente pour chacun. Mais on n'est pas tout seul. Et cela doit nous conduire à un certain engagement. Parce que, vous savez bien, on désire tous être heureux. qu'est-ce qu'on désire ? Qu'est-ce qu'on désire ? Qu'est-ce que je serais heureux si j'étais heureux ? On désire tous, mais il n'y en a pas beaucoup qui le décident. L'importance de la décision, de dire non seulement je le décide, mais je décide, de prendre les moyens, les moyens, et peut-être les méthodes. Et peut-être parmi les méthodes, c'est là qu'on reviendra à cette pratique de l'invocation du nom, de l'invocation de la présence qui nous habite. De cette rémémoration, qu'on appelle ça le dhikr, qu'on appelle ça le nembutsu, qu'on appelle ça le japa, qu'on appelle ça tous les noms. Dans la tradition ishikaste, bien sûr, la rémémoration de la présence de celui qui est. Que cette force invincible de l'amour, quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve, elle est là. Il s'agit de s'y ouvrir, de l'invoquer, de l'évoquer, et vivre à partir de cela. Et à ce moment-là, cet engagement, cette décision va aussi nous conduire vers une tâche, vers un service. Parce qu'il y a plus de plaisir à servir qu'à être servi. Il y a plus d'amour à donner en servant qu'en recevant. Mais on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Et là, d'où le temps, je dirais, de l'accueil. Et là, observez bien, dans notre respiration. Il y en a qui ont du mal à inspirer à accueillir, à recevoir. Il y en a d'autres qui ont du mal à expirer, à lâcher, à s'abandonner, à se donner. Tout simplement, observez cela. Recevoir, donner. Et là, on entre dans ce mouvement de la vie qui se reçoit, qui s'accueille comme un don. Plus profond que l'être, il y a le don de l'être. Ça, c'est de la phénoménologie contemporaine. Plus profond que l'être. Là, on sort de l'ontothéologie, on sort de l'ontologie pour voir que, antérieur à l'être, il y a ce don de l'être. Ce n'est pas le néant, c'est le don. C'est l'abîme de l'amour. C'est l'abîme de... Et quand je dis l'amour, il faudrait que je me lave la bouche 77 fois 7 fois. Parce que ce n'est pas toutes les projections qu'on met derrière ce mot. Mais c'est ce don de l'être. Il s'agit d'accueillir ce don. Accueillir notre vie comme un don. Accueillir tout ce qui nous arrive comme un don. Et certains jours, ce n'est pas du tout évident. Mais c'est ce qui nous est donné. C'est parce que c'est à travers ça qu'on va grandir. Et qu'à ce moment-là, effectivement, peut-être c'est là-dessus où je m'arrêterai, c'est que tout devient occasion. Souvenez, fiction, fiction, tout est fiction. C'est ce que disait le vieil ecclésiaste. C'est ce que disait aussi Fernando Pessoa d'une façon admirable. Tout est fiction. Tout est évanescence. Tout est bué. C'est ce que disait Chouraki. Bué de bué. Tout est bué. Eh bien, je dirais plutôt occasion, occasion. Tout est occasion. Tout est occasion de conscience. Tout est occasion de grandir. Tout est occasion de grandir. De laisser le grandir, de l'être, le grand logos, le grandir, du vivant, s'incarner, se vivre. Tout est occasion. C'est le kairos, l'instant favorable. Il n'y a plus de, je dirais, de bons moments, de mauvais moments. Il n'y a plus de désoccasion. Des occasions de conscience, des occasions d'amour. En tout cas, c'est ce qu'on peut souhaiter les uns aux autres. Cette grande santé qui nous permet de faire de tout ce qui nous arrive, agréable ou désagréable, une occasion de grandir en conscience et en amour. Peut-être que ça, il faudrait laisser la parole à la musique. Souvenez Claudel qui dit à la fin « Viens mon secours, musique ! » Donc, Nadine, si tu peux nous remettre un petit peu de musique et puis peut-être qu'on pourrait terminer par « Au-delà de la musique, le silence. » D'où vient la musique, d'où vient la parole. D'où vient notre souffle. D'où vient aussi notre amitié. D'où vient tout ce qui vient.